Je suis Alvin Jeanne, CEO et co-fondateur d'Aponia Therapeutics. On développe des stratégies thérapeutiques en oncologie dans plusieurs types de tumeurs solides par en position au cancer sanguin et on cible ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire dans une tumeur tout ce qui n'est pas composé de cellules, mais qui évagule la communication entre la cellule cancéreuse et la cellule immunitaire par exemple. En fait, la technologie est issue d'une unité CNRS qui est basée à Reims, sur laquelle j'avais travaillé dans mes travaux de thèse notamment. Et donc, c'était assez naturel dans la mesure où la société ait une émanation à la fois de l'Université de Reims et de cette unité CNRS de débuter l'activité à Reims. Et puis, on a localement un écosystème supportif, que ce soit l'ESAT, le CHU, les partenaires académiques CNRS, INCERN, qui font que la société continue à se développer sur le territoire rémois. Et maintenant, on a la vocation de poursuivre l'industrialisation à Reims. C'est encore une ville à échelle humaine, donc on peut facilement se déplacer dans un sans voiture, un vélo, un transport en commun, pour rejoindre un partenaire à l'hôpital, aller d'une fac à l'autre. Et puis, en même temps, on est à 40 minutes de Paris, dans la gare de l'Est. Donc, on est très fréquemment aussi à se déplacer sur Paris. On a des personnels qui vivent à Paris et le transport se fait assez bien. Alors, j'aime beaucoup les abords de la cathédrale de Reims. Et puis, en dehors du travail, j'aime bien me défouler sur un vélo. Donc, on s'appelle la montagne de Reims. On est dans les vignes, c'est plutôt agréable aussi. J'aime bien les vignes, je pourrais faire du vélo, mais je ne suis pas un grand adepte de champagne. Par contre, une choucroute, puisqu'on est à Strasbourg, je ne suis pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada